Le site est un vrai succès, un triple succès pour nous. D'abord un succès d'estime, puisque les retours sont unanimes pour dire que le site est réussi et présente de vraies nouveautés, comme par exemple l'outil d'accord mai 20 ou l'aide au choix, donc il répond à vraies raisons. Pour nous c'est une grande satisfaction. Ensuite c'est un succès d'audience. Au mois de novembre nous avons dépassé les 300 000 visiteurs uniques à Nielsen, ce qui nous place, il me semble, en première position des sites sur le vin en France. Et puis nous avons 30 000 membres, près de 2 000 followers sur Twitter et pas loin de 9 000 followers de fans sur Facebook. Donc les chiffres sont excellents. Et puis enfin c'est un succès économique, puisque nous avons fidélisé de nombreux partenaires sur le site depuis son lancement, avec notamment côté annonceur Bernard Magret, Du nom des grands crus ou Les Champagnes-Boiselles, et puis d'autres partenaires comme l'atelier du vin ou Vente à la Propriété. Voilà, donc aujourd'hui, trois mois après le lancement, nous considérons que ce lancement est un succès. Alors il y a plusieurs aspects. Je dirais en tout premier lieu l'intérêt des internautes. Je pense qu'ils s'étaient nombreux à attendre un grand site éditorial dans un site de presse. Donc assez naturellement, de par la force de la marque Figaro aussi, l'audience est arrivée, je dirais, assez simplement. La rubrique existait déjà, donc il y avait déjà un petit peu d'internautes à fidéliser. Et puis aussi, bon, notre puissance en termes de référencement naturel, celle de Figaro, et puis le site qui a été bien fait pour ça, qui permet facilement d'obtenir également une audience de ce côté-là. Et puis, je l'espère, quand même, la qualité de l'information qui est diffusée. Il n'y a pas de deux sites, il y a un site. Un site, c'est le Figaro.fr, et la vie du vin est un channel du Figaro.fr, avec effectivement sa propre économie et son propre univers graphique. Mais ça reste totalement intérieur au Figaro.fr. Ensuite, en termes d'apport mutuel de trafic, il y a énormément d'échanges. Donc, il est clair qu'on a beaucoup d'internautes du Figaro.fr qui viennent sur la vie du vin et qui viennent y chercher des informations sur le vin. Encore une fois, ce n'est pas par hasard qu'on a lancé un site sur le vin, c'est parce qu'on sait que ça intéresse les internautes. Et puis, inversement, la vie du vin permet aussi d'attirer d'autres internautes qui n'allaient pas forcément sur le site du Figaro sur le site. C'est l'objectif, un des verticales thématiques, en réalité. L'objectif, c'est justement d'élargir l'audience et d'amener de nouveaux visiteurs au Figaro.fr. Avec la vie du vin, ça peut-être paraît surprenant, mais en réalité, on a attiré beaucoup de femmes. Parce qu'on a 40% de femmes sur le site. C'est notre soin, notre ambition. Et clairement, ces femmes sont beaucoup de nouveaux internautes du Figaro.fr. On a trois priorités sur ce début d'année, trois nouveautés sur ce début d'année. D'abord, on lance une chronique sur les enchères avec l'Auré Mathesseur qui, tous les 15 jours, aidera les internautes à s'intéresser aux enchères et donnera des éléments sur l'actualité. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les amateurs de vin. Nous nous enrichissons également toute la partie Accord mes vins avec une série de vidéos d'Enrico Bernardo sur les thématiques de dégustation et d'accord entre les mains et les vins. Et puis, nous lançons également, je pense à la fin du mois, une rubrique sur les spiritueux avec une équipe que nous sommes en train de constituer. Déjà, on a évoqué les nouvelles rubriques éditoriales. Ce qui va arriver, déjà, peut-être que la première chose qui va arriver, c'est le comparateur de prix qui va coïncider avec la sortie du site de sa version de bêta actuelle. Le comparateur de prix sera en ligne avant la fin du mois. Aujourd'hui, on a le conseil pour choisir le vin qui leur va vous plaire. Demain, vous aurez la possibilité également de l'acheter au meilleur prix. Donc ça, pour nous, c'est un rendez-vous important qui est attendu par nos lecteurs. Et puis ensuite, on va organiser une conférence sur les ventes aux enchères au mois de février. Et puis, on a évidemment d'autres projets dans les cartons. Donc, il est peut-être encore un peu tôt pour parler. Sous-titrage Société Radio-Canada